Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation. Une personne m'a demandé s'il était possible, à partir de cette plage de données, de donner une couleur à la vente la plus importante et une autre couleur à la vente la moins importante. Dans ce cas de figure, il est souhaitable de passer par les mises en forme conditionnelles. Juste pour rappel, j'avais effectué très récemment une vidéo me permettant d'automatiser un tableau de bord via un graphique. Là, je vais un petit peu vous montrer ce qui est dans la barre de formule. Ici, j'ai pu monter ce tableau de bord avec l'implication de plusieurs fonctions, notamment la fonction somme, décalé et équive. Alors, je vous mettrai dans la description le lien vous permettant de visualiser cette formation. Alors, pour aujourd'hui, comment je pourrais, par rapport à toutes ces données, toutes ces valeurs, récapitulant tous les chiffres d'affaires au mois le mois par plusieurs commerciaux, comment je pourrais colorier la vente la plus importante ? Eh bien, c'est très simple. Je vais au préalable sélectionner cette plage de données. Alors, pour aller beaucoup plus vite, je vais faire CTRL-SHIFT, touche du bas et touche de droite. Par la suite, je vais aller dans l'onglet accueil et ici, mise en forme conditionnelle. Alors, si vous essayez de faire règle de surveillance des cellules supérieures, etc., cela ne va pas être commode. Donc, je vais aller ici dans Autres règles. Et à partir de là, je vais choisir appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières valeurs. Alors, ici, je vais d'abord donner le couleur verte à la cellule contenant la vente la plus importante. Donc, je vais laisser Premier. Alors, je mets bien sûr Première valeur, comme je pourrais mettre les deux valeurs les plus importantes, bien sûr. Alors, je vais laisser deux valeurs les plus importantes. Je vais cliquer sur Format. Ici, dans Remplissage, je vais mettre une couleur verte. Voilà, donc je vais faire OK et de nouveau sur OK. Alors, comme on peut le voir, les valeurs les plus importantes sont pour Jean-Pierre, pour le mois de juin et Paul, pour le mois de mai. Alors, bien sûr, si je change les valeurs, par exemple, ici, pour Paul, je vais mettre en août une valeur supérieure à 10 000, par exemple. Et bien là, bien sûr, comme j'ai sélectionné au préalable, dans ma mise en forme conditionnelle, les deux premières plus grandes valeurs. Donc, ce sera Paul pour août et, bien sûr, mai. Donc, je fais CTRL-Z pour annuler. Alors, maintenant, ce que je souhaiterais, c'est colorier d'une autre couleur, par exemple une couleur rouge, les deux valeurs les plus petites de cette page de données. Alors, toujours pareil, CTRL-SHIFT, tout directionnel du bas et tout directionnel de droite. Je laisse toujours, bien sûr, mes deux doigts enfoncés sur CTRL et SHIFT. Ensuite, donc, toujours dans Accueil, mise en forme conditionnelle. Ici, je vais carrément aller directement dans Nouvelles règles et choisir, toujours pareil, appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières valeurs. Alors, ici, bien sûr, je vais ne pas choisir premier, mais je vais choisir dernier. Et je vais prendre, pour ma part, les deux valeurs les plus petites. Donc, je vais, bien sûr, lui donner un format de remplissage de couleur rouge. Alors, avec une police blanche, parce que noir sur rouge, ça ne va pas le faire. Donc, je vais mettre une police blanche. OK. Et de nouveau sur OK. Donc, voilà, comme on peut le constater, les deux valeurs les plus petites de ma plage de données ont été repérées très facilement. Alors, si, par exemple, je mets ici, dans la cellule J6, une petite valeur, 1000, comme tout à l'heure, les deux petites valeurs sont totalement sélectionnées. Voilà. J'espère que cette petite formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez, bien sûr, recevoir les dernières nouveautés que je pourrais mettre en place dans ma chaîne YouTube. Merci, à bientôt et au revoir.